Alors on va passer maintenant à notre deuxième intervention, parce que ce n'est pas vraiment une conférence, ça va être plutôt sous forme de questions-réponses Didier Van Kovlart préféré. Donc bon, je vous rappelle qui est Didier Van Kovlart, tout le monde le connaît, mais on se souvient qu'avec un aller simple, il a eu le prix Goncourt, mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est un fou d'animaux. Et depuis longtemps, grand raconteur d'histoire et excellent vulgarisateur scientifique, ce qui n'est pas toujours évident. Donc bon, je citerai Jules qui est là, ou le journal intime d'un arbre, le beau livre, les abeilles et la vie, et donc plus récemment, et si tu étais une abeille, sur lequel il fera des dédicaces tout à l'heure, qui s'adresse plutôt aux enfants sur les incroyables talents des abeilles dont on va parler. Et puis le petit dernier, les émotions cachées des plantes. Alors on en parlera un petit peu moins, parce que malheureusement, ce n'est pas vraiment le sujet, et encore, c'est quand même le sujet, mais il y a tellement de choses à dire, et ce n'est pas une journée qu'il faudrait, là c'est carrément une semaine, on en parlera quand même un petit peu. Donc Didier Van Kovlar, déjà, merci beaucoup d'être là, parce que je sais que les journées sont courtes et que vous courez beaucoup, mais Didier a un côté militant, et il m'a dit, à partir du moment où c'est pour défendre les animaux, je viens. Donc merci beaucoup. Alors, parmi les idées préconçues qu'on a sur les abeilles, c'est vrai qu'on a toujours eu l'impression que chacune avait un métier, on a toujours dit, il y a la règne, il y a les ouvrières. En fait, elles ont plein de métiers dans leur vie, plein de vies. J'ai compté, enfin dans votre livre, vous dites qu'elles ont neuf vies, mais en fait, moi j'ai compté dans votre livre, j'en suis arrivé à 15. Oui, alors ça vous me direz. Je les ai là, donc déjà, je vous propose qu'on fasse déjà le tour de tous ces incroyables métiers, finalement, ça fait la vie de l'abeille d'ailleurs. Alors d'abord, l'abeille, entre autres choses, a inventé la flexibilité de l'emploi. Voilà. C'est-à-dire que chaque abeille ouvrière va exercer en tout cas neuf métiers officiels, et puis alors, on verra ceux que vous avez repérés aussi. Alors oui, d'abord, commençons par casser un mythe, une idée fausse qui a la vie longue. C'est que la reine, la reine n'est pas une espèce à part. C'est une ouvrière comme les autres, qui est biologiquement la même au départ. C'est une larve qui va être choisie par les abeilles ouvrières pour des raisons qui semblent de pur hasard. Pourquoi cette larve n'est pas telle autre ? Elle va être mise dans un alvéole plus grand que les autres, pour atteindre une taille supérieure, et nourrie exclusivement avec de la gelée royale. Et c'est ce qui va rendre cette reine, qui va lui donner une longévité très supérieure. L'abeille ouvrière vit en moyenne cinq semaines, et on arrive à beaucoup plus pour la reine. Si je me souviens bien, le record mondial de longévité, c'est huit ans. Ah quand même ! Et une abeille américaine. Et l'abeille, la reine, est la seule féconde. Toutes les autres abeilles dans la ruche sont stériles. Alors d'où ça vient ? On a découvert assez récemment, il y a une vingtaine d'années à peu près, que ça n'est pas lié à son alimentation uniquement. Mais simplement, la reine envoie des phéromones, donc des hormones volatiles, dans la ruche, à toutes les autres ouvrières, pour les stériliser. De manière à être la seule qui pense, c'est-à-dire que les autres travaillent, font tous les métiers qu'on va passer en revue. C'est une femme de pouvoir, Laurent. De pouvoir, non. Je pense qu'il faut casser l'idée de la monarchie. On est dans une monarchie prolétarienne, quoi. Où c'est vraiment l'abeille ouvrière qui choisit l'une d'entre elles pour être la reine. Mais c'est quoi être reine ? Elle casse les rivales, finalement. Être reine, c'est sortir deux fois durant son existence. La première fois, un vol d'essai, de reconnaissance. Et la deuxième fois, c'est pour aller se faire féconder en vol par plus d'une centaine de mâles, loin de la ruche, pour éviter la consanguinité. Et ensuite, elle rentre dans la ruche. Et là, elle ne sortira plus jamais. Et elle pondra en moyenne 2000 eaux par jour. Donc, toute sa vie. Et non seulement, elle envoie des hormones qui stérilisent, mais en même temps, elle envoie des hormones qui donnent du bien-être. C'est la raison pour laquelle toutes les ouvrières, d'abord, on voit très bien dans les photos, les reportages intérieurs des ruches, elles calinent la reine. Elle la nettoie tout le temps. Elle recherche sa présence et il y a des hormones euphorisantes qui font qu'elles ont besoin de la présence de la reine tout le temps. Et elle n'attaque que dans une seule circonstance, c'est lorsqu'elles pensent que la reine est en danger. Et là, vous serez attaqué si vous vous approchez trop près d'une ruche. Si vous avez un commando qui vient sur vous, ce n'est pas parce qu'on a détecté que vous pouviez être dangereux comme voleur de miel. Non, c'est parce qu'on défend la reine. Et donc, cette reine n'a d'autre pouvoir que celui de la ponte et de la stérilisation et du bien-être diffusé vers les autres. Alors, pour revenir sur les ouvrières, vous expliquez qu'un des premiers métiers qu'elles ont dès qu'elles naissent, c'est nettoyeuse. Elles font le ménage déjà. Ça commence. Ça commence. Et c'est très important, semble-t-il, parce que la reine n'ira pondre que dans des alvéoles parfaitement nettoyées. Alors, c'est du ménage où il faut, on l'a vu en mettant des caméras, tout ça. Ce sont des heures et des heures de ménage. Tout doit être complètement lisse, complètement aseptisé. Alors, il y a cet antibiotique naturel dans la ruche qui s'appelle la propolis, qu'elle fabrique à partir de différentes espèces, surtout des boulots, de bourgeons. Et qui est, pour nous, l'un des meilleurs antibiotiques naturels qui existe aussi. Et pour elle aussi, ça évite un grand nombre de maladies. Et donc, cette phase de nettoyage est très importante. C'est donc le premier métier qui commence dès que l'abeille est venue. Donc, bien sûr, il y a la chrysalis, c'est la larve. La larve est nourrie. Et puis, dès qu'elle est opérationnelle, elle commence tout de suite, dans les heures qui suivent sa naissance, à être nettoyeuse. Alors, après, elles sont nourrices ? Après, elles nourrissent donc les larves. Et là, c'est un métier gigantesque. C'est-à-dire qu'elles font des allers-retours très importants. Elles surveillent aussi. On a compté, je ne sais plus, que durant les deux jours à peu près où elle est nourrice, elle fait 3 000, 4 000 visites par larve. Donc, c'est quelque chose d'énorme. C'est un travail incessant. Et tous ces métiers qu'on a commencé à passer en revue vont être déclenchés pour des raisons biologiques. C'est-à-dire que c'est un changement hormonal qui fait qu'au départ, le temps que toutes les hormones arrivent à maturité, elles nettoient, ce qui ne réclame pas des compétences ou des fabrications de nutriments particulières, mais ensuite nourrices, c'est-à-dire que ce sont des glandes qui se sont développées qui vont permettre ce travail de nourriture, de transmission de nourriture qui va durer là encore à peu près 3 jours. Et on va passer ensuite au métier suivant, celui de constructrice. Voilà, parce que moi j'en ai plein en fait. Dans les métiers, j'ai nettoyeuse, nourrice, butineuse, fabricante de pollen, architecte, déchargeuse, éboueuse, médecin, embaumeuse, soldat, gardienne, ventileuse, exploratrice, mathématicienne, danseuse. Ah oui, mais là, vous avez à partir de métiers, c'est-à-dire que les métiers dont je parle, c'est la fonction liée au lieu de la ruche. Oui, mais pour nous, les humains, ce sont des métiers. Mais par exemple, soldat, oui, mais soldat, c'est gardienne. Ah, pas tout à fait, parce que vous expliquez qu'il y a la gardienne qui surveille l'entrée, pour voir juste, elle fait juste garder, comme un gardien d'immeuble. Oui, oui, mais c'est... Et elle devient soldat si jamais elle est attaquée, ou là... Oui, oui, mais c'est le même temps. C'est-à-dire, si vous voulez, je me suis vraiment... Enfin, c'est pas moi qui ai inventé cette classification. Ce sont tous les grands chercheurs. Mais bien sûr, je plaisante. Le plus grand étant Carl von Frisch, prix Nobel de médecine 1973, qui a passé 40 ans à décrypter le langage des abeilles, leur intelligence, le fonctionnement de la ruche. Et donc là, c'est ces différentes phases de sécrétion hormonale qui provoquent telle compétence pour tel métier. C'est ça qui fait la classification officielle que j'ai reprise. Des neuf vies. Donc constructrice, ça veut dire fabriquer les alvéoles, justement, ceux qui sont destinés aux larves, le couvain, et puis les alvéoles destinées à être le réservoir de pollen et de nectar, qui va être affiné en miel. Et là aussi, les alvéoles, c'est pas n'importe qu'elles alvéoles. Il y a un vrai travail d'architecture, finalement. Alors, il faut savoir, on aurait dû dire en préambule, les abeilles sont apparues sur Terre il y a 150 millions d'années, en même temps que les plantes à fleurs. D'où cette coévolution chère à Darwin. La fleur ne peut pas, quasiment pas, se reproduire sans le pollinisateur. Sinon, c'est le vent, le hasard. Et l'abeille a besoin du nectar des fleurs pour se nourrir, fabriquer le miel. Donc, c'est vraiment pas un hasard si les deux sont apparues en même temps. Et donc, depuis l'origine, on en voit à travers des fossiles. On a des ruches conservées dans l'ambre de 130 millions d'années. On a des gravures rupestres qui montrent que très tôt, dès que l'homme dans les cavernes a dessiné son environnement, il s'est focalisé sur les abeilles. Il a tout de suite compris le fonctionnement de la ruche. On le voit notamment dans la grotte de l'Araignée en Espagne, où il y a l'extraordinaire représentation de l'invention de l'apiculture. C'est une femme qu'on voit monter au long d'un arbre. Bien sûr, à l'époque, l'humain n'a pas encore eu l'idée de fabriquer un habitat dédié aux abeilles, la ruche. Donc là, les alvéoles sont construites dans les trous des arbres, dans des infractiosités de rochers, là où elles peuvent. Et donc là, on voit une femme monter le long d'un arbre, et elle est toute entourée d'abeilles, et elle prélève le miel. Et puis on a des représentations des différents métiers dont je parle, c'est-à-dire on voit la nourrice, la gardienne, qui montrent que vraiment, dès le début, ils se sont beaucoup intéressés à cette intelligence des abeilles. Et il n'est plus que vraisemblable que l'agriculture a été suggérée à l'homme par les abeilles. C'est quoi l'agriculture ? C'est la transformation d'une matière première, en l'occurrence le sucre des fleurs, en un produit dérivé. Et il faut rappeler que le miel est une chose que seules les abeilles savent faire. L'homme est capable de fabriquer des confitures, il n'est pas capable de fabriquer du miel. Parce que qu'est-ce que c'est que le miel ? Ce n'est pas une opération de cuisson, de réduction, de chauffe. Non, c'est un travail qui commence dès le butinage, à travers justement le mélange entre le sucre des fleurs et les sécrétions des abeilles. Elles ont butiné quand elles le rapportent à la ruche. Ensuite, dans la ruche, ce nectar déjà travaillé et ensuite retravaillé par les abeilles qui se passent l'une à l'autre, suivant justement la maturité de certaines hormones. Et ensuite, une fois que ce nectar est déposé dans les alvéoles dédiées, à ce moment-là, une autre catégorie d'abeilles dont on parlera tout à l'heure, les ventileuses très importantes, vont dissiper l'humidité avec des battements d'ailes particuliers. Donc tout ce travail extraordinaire ne peut pas se faire sur les abeilles. La disparition des abeilles en trop de catastrophes signerait la disparition du miel. Surtout qu'il n'y a pas que le miel qui va disparaître. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors justement, vous parlez de ventileuses. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Parce que c'est incroyable. Et en plus, après on parlera de la fameuse, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo avec la hola des abeilles qui vient de sortir il y a très peu de temps. Non, je n'ai pas vu celle-là. Ah, c'est incroyable. En fait, c'est un scientifique qui a pris... Donc on voit, dès qu'elles ont un ennemi qui arrive, elles font une espèce de... Comme une hola qui impressionne, parce que ça fait des espèces de figures qui sont très impressionnantes pour l'ennemi. Et si jamais l'ennemi est quand même très courageux et qu'il y va, elle le ventile et elle le cuisse. Donc vous allez nous raconter cette histoire de ventilateur. Alors, les ventileuses, donc, c'est un métier qu'elles vont exercer ensuite, après celui de constructrice. Et il faut savoir que la ruche doit rester été-hiver à une température moyenne de 37 degrés. De manière à ce que le couvain puisse fonctionner normalement, que les larves puissent avoir un développement normal. Donc, ça veut dire qu'il faut pratiquer la clim. Il faut pratiquer la clim réversible. Et c'est le boulot des abeilles ventileuses qui sont capables. Alors, le résultat, on le sait, il est constaté, c'est scientifique, c'est indéniable. Comment font-elles ? Ça, on ne le sait pas. Comment font-elles pour, déjà, à volonté, refroidir ou réchauffer la température de leur corps, l'augmenter ou la diminuer, suivant la saison, et ensuite, orienter le travail musculaire qui fait battre les ailes de manière à souffler de l'air chaud ou de l'air froid ? C'est vraiment de la clim réversible qu'elles ont inventée. Et ce qui fait qu'on a toujours cette même température, s'il fait 40 degrés ou moins 20 dehors, on arrive tant que la ruche est en activité à ce travail-là. Et comment savent-elles qu'il fait cette température-là ? C'est quand même extraordinaire. Alors là, de toute façon, on peut appliquer à tous les comportements des abeilles cette question-là. Comment font-elles ? Et là, l'homme, aujourd'hui, n'a pas de réponse autre que de dire qu'elles s'adaptent, elles perçoivent, elles s'adaptent, elles agissent en conséquence avec un comportement intentionnel. Et tout ça, c'est quoi ? C'est la définition de l'intelligence. Pas d'une intelligence dérivée, de l'intelligence tout court. C'était la définition de Darwin à laquelle on revient aujourd'hui, sans faire de classification d'intelligence intellectuelle ou d'intelligence pragmatique. Darwin disait, c'est quoi ? L'intelligence, c'est la faculté d'agir de manière intelligente. C'est tout simple. Et puis, voilà. Et c'est ce que font les animaux, ce que font les abeilles et, on en parlera un peu tout à l'heure, ce que font les plantes. Alors, pour revenir toujours sur la ventilation, ça leur permet aussi de tuer un ennemi. Alors, par exemple, c'est particulièrement indispensable contre le frelon asiatique. Et là, ce frelon asiatique qui n'est arrivé chez nous que, je crois, en 2004, il me semble, dans le port de Bordeaux, importation de poterie chinoise dans laquelle il y avait un nid. Et le frelon asiatique, qui est un colonisateur incroyable, aujourd'hui, c'est répandu partout, quasiment, et on voit la difficulté de venir à bout de lui. Et notamment, nos abeilles, enfin, toutes les abeilles, ne peuvent pas le tuer avec leur dard parce que sa cuirasse est trop importante. Donc, aucune abeille sur terre ne peut tuer avec son dard le frelon asiatique. Petite parenthèse, on croit généralement que dès que l'abeille pique, elle meurt. Alors, ça, c'est vrai quand elle nous pique, nous, parce que la peau est élastique. Et donc, le dard reste prisonnier par son crochet. L'abeille se déchire l'abdomen en repartant. Mais quand elle pique un autre animal, une autre abeille, étrangère à la ruche, une guêpe, un frelon européen, non, les gardiennes, les soldats, ils peuvent piquer tant qu'elles veulent. Mais là, le frelon, on ne peut pas. Alors, que font les abeilles, mais les abeilles asiatiques, puisque le frelon asiatique, comme son nom l'indique, n'est pas sur nos contrées. Eh bien, elles ont appris depuis, sans doute, des millions d'années, depuis que ce frelon existe. Et dès qu'il veut venir s'attaquer, parce qu'évidemment, il nourrit, le but, c'est de prendre les butineuses, de les choper en vol, de les décapiter et de les ramener dans leur nid comme une gourde pour nourrir leur progéniture. C'est vraiment terrible. Si vous observez ça, comme je l'ai fait chez les apiculteurs, c'est terrifiant. Ce sont des commandos d'une précision. Donc, la réponse des abeilles asiatiques, eh bien, comme vous le disiez, c'est de se mettre à une centaine à peu près, autour de lui, et de le cuire, de faire un méchoui. C'est-à-dire de monter la température suffisamment, comme ça. Pour le cuire, à l'étouffée, il faut 20 minutes pour qu'il se mette à bouillir. Donc, en 15-20 minutes, le frelon asiatique est mort. Toujours en battant des ailes. Bien sûr. C'est-à-dire, elles chauffent, elles envoient de l'air chaud. Donc là, du coup, en effet, elles ne sont pas gardiennes, elles sont les ventileuses, mais elles arrivent, elles sont mobilisées, si je puis dire. C'est une armée de réserve. Elles sont mobilisées lorsque c'est utile. Et ça n'est utile que pour le frelon asiatique. Sinon, il est beaucoup plus simple. Il suffit d'une abeille gardienne qui pique un frelon européen, puis ça y est, il est mort. Là, il faut se mobiliser. Et on est en train, en France, je travaille avec des apiculteurs là-dessus, de faire venir apporter des rênes, de voir comment transmettre cette information, puisqu'il est avéré que les abeilles sont des communicatrices exceptionnelles. Simplement, elles ont besoin de temps. Et là, l'arrivée du frelon asiatique chez nos abeilles, qui évidemment n'ont jamais été confrontées à ce problème-là, donc n'ont absolument pas prévu de riposte, d'attaque, là, il faut donc les former. Et comment les former ? La chose qui paraît la plus simple, mais qui pose d'autres problèmes par rapport aux espèces, à l'introduction de rênes qui ne sont pas forcément compatibles, mais il y a des comportements d'imitation qui sont en train de voir le jour. Et voilà, c'est très important, parce que sinon, la seule solution pour lutter contre le frelon asiatique, c'est une plante, une des passerelles de plus, la serracegna, découverte par hasard sur une décharge à Nantes, il y a 4 ans, je crois, et on découvre cette plante, une plante carnivore, qui ne mange que du frelon asiatique, c'est-à-dire qu'elle fabrique un nectar, quelque chose qui attire le frelon de manière imparable, et c'est vraiment son alimentation dédiée, c'est-à-dire que ça n'attire pas les guêpes, ça n'attire pas les abeilles, ça n'attire pas le frelon européen, et éventuellement il peut y aller, mais ce n'est pas l'huile le plus intéressant. Et il faut 3 jours pour digérer complètement un frelon asiatique, il n'en reste vraiment rien, et chaque fleur peut en contenir une vingtaine à peu près, donc qu'elle digère. Donc évidemment, cette plante qui est une plante de tourbière, on la replante de plus en plus, mais évidemment tout de suite, l'industrie s'émissue en disant qu'on va isoler le principe de la molécule qui attire ce frelon, de manière à mettre ça dans des bouteilles, dans des coupes. Oui, mais surtout l'idée, c'est de faire un piège à frelon dédié, parce que sinon le grand problème du piège, c'est que vous attrapez tout, y compris si vous mettez du sucre, de l'eau sucrée, et vous aurez aussi des abeilles. Donc là, on sait ce qu'elle fabrique et qu'on n'a pas réussi nous à fabriquer encore, parce qu'on n'arrive pas à fabriquer l'insecticide qui tue, parce qu'il est vraiment cuirassé. Donc là, la nature nous offre les deux seules solutions à se débarrasser de ce fléau, c'est les abeilles, l'information que pourraient transmettre, que peuvent transmettre les abeilles asiatiques aux nôtres, et puis cette plante carnivore. Alors pour continuer toujours sur leur façon de se défendre, dans leur métier ou talent, je ne sais pas comment vous dites, vous expliquez qu'elles sont embaumeuses et qu'à la limite, c'est presque elles peut-être qui ont inventé le côté momie. Ça, c'est incroyable aussi cette histoire. Ah oui, oui, c'est très vraisemblable, parce qu'on parlait tout à l'heure des ruches. Donc les Égyptiens se sont inspirés des abeilles peut-être ? Alors les Égyptiens, d'abord, c'est eux qui ont inventé la ruche, et qui se sont dit, bon, évidemment eux aussi, avaient tout compris du comportement des abeilles, de tout l'intérêt d'avoir le miel, et la propolis, et tout, et ils ont proposé des habitats, justement, pour ne pas aller faire des kilomètres, pour chercher dans un fond d'arbres, dans une forêt, en haut d'un arbre inaccessible, ils se sont dit, faisons venir les abeilles. Et alors ça a été très long, c'était des centaines d'années pour qu'ils aient l'idée d'un modèle, c'est-à-dire le modèle qu'on a encore aujourd'hui, les cadres, les casiers, et que les abeilles ont accepté, après des tas d'autres propositions dont on a perdu la trace pour beaucoup, mais dont on a quand même, parce qu'évidemment, les Égyptiens dessinaient tout ce qu'ils faisaient, donc on a les prototypes, y compris les prototypes refusés par les abeilles, que des gens sont amusés à reconstruire, à proposer aux abeilles, qui n'en veulent pas du tout, et donc ils sont arrivés un jour à ce principe de quatre qui a plu aux abeilles, parce que c'est la loi du moindre effort qui gouverne la nature, et là, tout à coup, il y a du préfabriqué, et bien, ok, allons sur ce préfabriqué, qui leur font gagner du temps dans leur courte vie, parce qu'il y a une base intéressante sur laquelle elles peuvent construire, et tout. Donc, les abeilles, les Égyptiens, donc, inventent la ruche pour les abeilles, et en observant les abeilles, puisque tous ces comportements dont on parle tout à l'heure, selon toute vraisemblance, étaient là, dans les... dès qu'il y a eu une observation humaine, tout était là déjà, donc on ne sait pas, c'est difficile de dire à quel moment elles ont développé telle ou telle application de leur pouvoir par rapport à leur vie quotidienne, à leur développement, mais en tout cas, dès qu'il y a observation humaine, on a les témoignages de tout ce que je vous raconte aujourd'hui. Et donc, les abeilles embaument, mais pourquoi elles embaument ? Elles embaument, par exemple, s'il y a un mulot qui rentre dans une ruche. Quand c'est une... quand elle tue une guêpe, tout ça, elle le balance. Alors, il y a même... Parce qu'il faut toujours que ce soit propre, on rappelle que c'est toujours propre. Mais propre, alors propre, c'est... Donc on ne va pas laisser un cadavre chez soi. parce que ce n'est pas uniquement de la propreté, bon, ce type modèle helvétique, c'est aussi une question d'hygiène. Sinon, évidemment, vous laissez un cadavre, vous allez avoir tout de la contamination, des bactéries, catégories d'abeilles, justement, les épueuses, oui, vont emmener les cadavres, les relâcher un peu loin de la nourriture, de la ruche, je crains pour... Voilà. Mais le mulot, c'est trop gros. Mais le mulot... Non, elles ne peuvent pas, même si elles se mettent à 500 su, elles ne vont pas arriver à soulever un mulot. Donc elles l'embaument. Donc elles ont trouvé cette idée-là, c'est quand même déjà génial. C'est-à-dire de trouver... Alors, c'est un dosage particulier à base de propolis et d'autres choses qui est dédié à l'embaumement. Donc là encore, on a un comportement intentionnel, une recherche de matières premières. Voilà. Et on a... Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu des cadavres de petits rongeurs, tout ça, embaumés ou de lézards. C'est hallucinant. Non, je n'ai jamais vu. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça a été incroyable. Et alors, on continue toujours sur leurs multiples talents parce qu'il y en a tellement. Donc les exploratrices, c'est celles évidemment qui nous fascinent aussi beaucoup. Alors ça, c'est le dernier métier parce que c'est celui qui réclame la connaissance de tout le reste. Donc c'est quand on est un peu vieux et qu'on a un peu d'expérience qu'on devient explorateur. Oui, c'est-à-dire que d'abord, elles ont été butineuses. C'est-à-dire qu'elles sont... Ça, c'est celles que nous connaissons le mieux puisque c'est en dehors de la rue. On voit les abeilles butinées aller d'une fleur à l'autre. Donc, en transportant ainsi le nectar et le pollen d'une fleur mâle à une fleur femelle, elles assurent donc la pollinisation, la reproduction des plantes et en se servant au passage, bien sûr, et en rapportant le miel et le nectar à la ruche. Donc, ces butineuses, elles ne partent pas forcément au hasard. Elles suivent les consignes, souvent, des exploratrices. Donc, ce dernier métier... Alors, la butineuse, elle fait son travail à Nidier, puis elle revient à la ruche, elle dépose, elle retourne. L'exploratrice, elle, elle est en repérage. Il faut savoir que chaque abeille a une connaissance absolue du périmètre autour de la ruche, à peu près de 3-4 kilomètres, et une carte mentale. Et ça, ça a été prouvé par Carl von Frisch, par Gould, par tous les... Donc ça, vous allez nous le détailler tout à l'heure, c'est passionnant, ça. Voilà. Donc, elles savent exactement ce qui se trouve sur leur territoire et quelle direction. Et par exemple, en déplaçant les ruches, en les mettant ailleurs, elles vont aller, elles vont retourner, donc elles ne perdent pas du tout leur repère. Elles se basent sur le soleil, sur les champs magnétiques, sur tout, elles sont... Elles font du calcul, en fait. Elles calculent tout le temps. Alors là encore, c'est un énorme mystère. On en parlera tout à l'heure, notamment le calcul par rapport à la position du soleil. On va en parler d'ailleurs très vite puisque c'est le rôle des exploratrices. Donc l'exploratrice, elle va faire du shopping, elle fait du repérage. Quelles sont les nouvelles fleurs intéressantes à butiner ? Qu'est-ce qu'il y a où ? Et donc, elles partent de la ruche et elles vont de manière aléatoire, quoique, le langage des fleurs pour appeler les abeilles est quelque chose de fascinant sur lequel je reviens beaucoup dans les émotions cachées des plantes. C'est-à-dire que comment les fleurs attirent les abeilles dont elles ont besoin pour être pollinisées ? Alors, la couleur, l'odeur et puis d'autres choses encore, le mimétisme. Elles ont besoin de séduire, d'envoyer des messages. et alors, l'abeille, bien sûr, voit les couleurs. L'abeille, sauf le rouge, donc, une fleur rouge et en a quand même beaucoup, ce n'est pas la couleur qui va attirer. Donc, elle va envoyer des parfums et elle va envoyer ce qu'on appelle les guides nectarifères. C'est des rayons ultraviolets. L'abeille voit l'ultraviolet, ce que nous, nous sommes incapables de faire. Et elle va aller, alors, c'est très curieux, c'est encore un hémistère, il y a les fleurs qui émettent des rayonnements ultraviolets. Il y a plusieurs bandes. Ce que les abeilles préfèrent, c'est le 5, si je ne m'abuse. En revanche, elles détestent, donc, quand il y a 5 guides, elles y vont tout de suite. Quand il y en a 6, elles détestent. Pourquoi est-ce que les plantes continuent à émettre des bandes de 6, des guides nectarifères à 6 bandes alors que les abeilles ne s'y intéressent pas ? Eh bien, certaines plantes ont décidé qu'il y avait plus intéressant que les abeilles pour être pollinisées. Et notamment, notamment les plantes qui sont pollinisées la nuit, qui sont moins nombreuses, mais il y en a. Notamment le baobab, ça paraît curieux de le mettre là, mais le baobab est classé dans les plantes alors que c'est un des plus grands arbres. Et non, il est toujours dans cette classification de plantes. Il fait des petites fleurs blanches. Pourquoi blanches ? Parce qu'il a choisi la chauve-souris pour être pollinisée. Allez savoir pourquoi. Ce n'est pas de jour qu'il a choisi la pollinisation. Donc, les petites fleurs blanches, la chauve-souris a une vision très défaillante. Le blanc, elle le voit. Et puis, ce n'est pas le baobab qui fait ça, mais il y a d'autres plantes qui ont compris que la chauve-souris fonctionne par écolocalisation, par sonar. Et donc, il y a une image incroyable que vous pouvez voir sur Internet de plantes qui ont fabriqué au-dessus de la fleur à féconder une espèce de feuille qui a tout à fait la forme de, vous savez, les avions à wax, les avions de détection de reconnaissance. Il y a exactement la proportion. Et on a vu qu'on est certain que les chauve-souris comprennent cette écolocalisation à partir de cette feuille-là qui émet un appel. Donc, revenons à nos abeilles. Revenons à nos abeilles, oui. Les abeilles, donc, sont attirées par les fleurs et l'exploratrice, donc, va rentrer à la ruche faire son rapport. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, bien sûr, au départ, elle part en zigzag et puis, elle revient en ligne droite et là, elle va danser pendant parfois des heures dans la ruche, l'obscurité de la ruche sur un plan vertical pour donner à la fois la distance et la localisation du butin de l'endroit le plus intéressant. Donc, c'est la fameuse danse de la ruche. C'est la danse en huit autour d'un axe figurant le soleil et c'est là qu'on arrive dans un casse-tête incroyable. C'est que, je vous disais, parfois, elle danse des heures parce que la loi du moindre effort gouvernant la nature pour qu'elle se déplace, les butineuses, il faut les convaincre. Et là, il y a eu notamment les expériences de Carl von Frisch et James Gould qui ont mis des fleurs, des pots de fleurs sur une barque et une barque au milieu d'un étang ou d'un lac sur le territoire des abeilles. L'exploratrice, elle arrive, elle a ça et elle va faire son rapport. Elles n'y croient pas, les butineuses. Dans l'intelligence des abeilles, il y a aussi l'intelligence critique, il y a l'esprit critique et là, elles savent très bien que ce qu'on leur indique là, c'est l'emplacement d'un lac ou d'un étang et elles savent très bien qu'il n'y a pas de fleurs à butiner au milieu de l'eau. Donc là, elles n'y vont pas. En revanche, le lendemain, les expérimentateurs rapprochent la barque du rivage, d'autres exploratrices arrivent, vont transmettre l'info et là, les butineuses y vont parce que l'endroit indiqué, avec une précision, on est au centimètre près, l'endroit indiqué, c'est le bord, c'est le rivage et là, sur le rivage, oui, il y a des plantes qu'on trouve. Donc, quand parfois ces exploratrices vont danser des heures, évidemment, la position du soleil qui est leur référence n'est plus la même. La terre tourne et... Donc, elle réussit. par une opération mentale qui est impossible à l'homme et qui nous est même impossible de concevoir comment elles y arrivent. Elles vont modifier l'axe du soleil de sa position de manière à ce qu'au moment précis où les butineuses vont dire « Allez, ok, banco, on y va », la position soit bonne. Sinon, elles vont aller dans un endroit dont la localisation était valable il y a une heure mais qui ne l'est plus maintenant vu la précision dans laquelle elles ont. Donc, l'abeille a à la fois le sens du temps terrestre et, si je puis dire, du temps solaire. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que Von Frisch, ses expériences étaient dans les années 30, 40, par là ? Ah ben oui, pendant 50 ans. Oui, c'est ça ? On n'a toujours pas compris réellement comment fonctionne cette danse. du phénomène, du résultat. C'est tout simple, les protocoles de Karl von Frisch, ils numérotaient les abeilles, ils les marquaient. Donc, ils voyaient très bien telle abeille qui allait à tel endroit à l'exploratrice avec son numéro qui revenait, qui lancait et puis d'autres abeilles numérotées qui allaient sur place, l'endroit était repéré et puis d'autres, on refait après, dès le moment où on l'a cru, lui aussi, comme les abeilles exploratrices, mais les gens ont rigolé en Karl von Frisch. On s'est mis à le prendre au sérieux quand il y a eu le prix Nobel de médecine en 1973. Il avait, je ne sais pas, 80 ans, quelque chose comme ça. Il est mort très vieux et il a continué tout le temps parce que c'est lui qui avait décrypté ce langage et qu'évidemment, les préventions sur l'intelligence animale qui sont encore un petit peu aujourd'hui présentes mais beaucoup moins quand même parce que ça devient juste de l'attitude non-scientifique de refuser de constater ce qui ne peut pas s'appeler autrement que de l'intelligence et avec en plus des appareils qui permettent il n'y a pas seulement l'observation humaine il y a les appareils qui permettent on a fabriqué on en parlait tout à l'heure un robot pour s'adresser aux abeilles on a compris le langage des abeilles grâce à Karl von Frisch et on a fabriqué un robot faisant pour faire le travail de l'abeille exploratrice avec un système de GPS un téléguidage c'est le professeur Axel Michel Sen et mon grand ami le professeur Rémi Chauvin qui ont fabriqué cette abeille robot en 1992 et après des années de tâtonnement ils sont arrivés à faire aller les butineuses où ils voulaient les abeilles ont accepté de discuter avec le robot et de travailler avec lui d'abord pour faire entrer un petit robot vous le voyez sur internet ça ressemble pas vraiment à une abeille il y a des ailes en lame de rasoir la proportion elle est juste les abeilles fonctionnent aussi dans le rapport à la proportion donc il n'y a pas une ressemblance physique et puis quand je discutais avec Rémi Chauvin je lui disais mais elle croit vraiment que c'est une abeille et Rémi me dit quand tu parles à la radio j'écoute la radio je reconnais ta voix je sais que c'est toi et j'écoute ce que tu dis et je mets en pratique certaines choses c'est ce qu'elles font là il y a une information qui arrive quand même l'abeille robot est enduite de cire et de propolis de manière à être tolérée déjà et la propolis et la cire prélevées dans la ruche où on va l'envoyer donc déjà ce n'est pas une intruse tout à fait donc on la laisse entrer et puis après comme elle va faire une danse en huit qui est celle que fait l'abeille réelle et bien les autres vont l'écouter on a des témoins j'ai eu une vidéo hallucinante et le problème c'est que tout de suite l'industrie s'est emparée de cette extraordinaire possibilité d'esclavagiser les abeilles et c'est un laboratoire pharmaceutique hollandais qui s'est emparé de tout ça de recherche pour qu'il a partiellement financé le but c'était vous savez c'est les abeilles qui vont butiner des fleurs médicinales après il suffit de récupérer le miel et on a les propriétés et là il y avait une plante extraordinaire qui est une plante une liane qui fleurit dans la canopée mais donc impossible à les recueillir enfin c'est vraiment très très compliqué et à l'époque où il n'y avait pas les drones et tout ça évidemment l'idée d'envoyer les abeilles là-bas c'était bien sauf qu'elles n'y allaient pas elles n'y allaient pas pourquoi ? parce que justement je parlais tout à l'heure des guides nectarifères et cette plante là avait des guides à six rayons donc les abeilles n'étaient pas intéressées sauf que le robot les envoie réussit à les envoyer là-bas elles y vont elles obéissent mais quand elles voient qu'il y a ces guides elles reviennent elles ne butinent pas déjà problème et là l'homme se dit avec son intelligence pragmatique et calculatrice c'est pas compliqué on va modifier génétiquement cette plante de manière à ce qu'elle envoie ses guides nectarifères cinq guides et donc ils font ça en labo et ils réussissent après des années à ce que les abeilles aillent butiner cette plante OGM pour faire ce médicament à partir de leur miel sauf que quand on récupère le miel le principe actif du médicament il a disparu et oui parce qu'on joue aux apprentis sorciers avec les OGM et là en nettoyant en faisant des manipulations on sait pas comment on a fait partir un jet de fabrication de ce médicament qui était très 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 important pour différents comme il y a le secret médical on ne sait pas exactement ce qu'il devait soigner je n'ai pas arrivé à savoir ça mais vu les sommes investies c'était très très important donc échec complet alors là ils ont abandonné le robot et tout ça et malheureusement tout le travail n'a pas été poursuivi parce qu'il y a eu une déception économique de laboratoires pharmaceutiques mais mais sinon ce qui est intéressant et pour ça je n'arrête pas de dire aux chercheurs mais reprenez on est arrivé à ce résultat là nous avons réussi à comprendre et à parler le langage des abeilles sauf que tout de suite on leur a donné des ordres pour par intérêt pour faire du pognon dirais-je dans un raccourci voilà donc au lieu de se dire par exemple contre le frelon asiatique on pourrait aujourd'hui ce serait plus simple que de modifier l'équilibre des ruches en introduisant des rênes japonaises de donner cette information bien sûr et de faire entrer par exemple j'ai un apiculteur ami en Belgique qui a fait l'expérience et ça marche c'est-à-dire qu'il a attrapé un frelon asiatique qu'il a emprisonné de manière à ce qu'il puisse pendu dans une ruche évidemment ils ne pouvaient pas attaquer mais les abeilles qui spontanément venaient le piquer vous voyez que ça ne marchait pas en mettant il a fallu le temps d'observation évidemment elles n'étaient pas attaquées donc elles avaient le temps de dire comment peut-on le tuer ils finissaient par arriver à l'idée de la chaleur mais c'est très long si on a nos robots qui indiquent cette position d'abeilles le suivent c'est une opération compliquée mais ça peut ça peut marcher donc il y a cette direction de recherche qui pour la survie des abeilles c'est très très important vu la manière dont se développe le frelon asiatique vu dans la région de Toulouse c'est une hécatombe absolue par exemple à cause du frelon asiatique et des autres qui vient être un fléau de plus dans la longue liste hélas c'est ce que j'allais dire il n'y a pas que ça pour revenir sur toujours leur intelligence alors la danse on est d'accord que pour l'instant on n'a pas encore réussi vraiment à décrypter complètement cette danse si on arrive à on sait exactement tout je croyais que ça restait encore assez mystérieux le rythme qu'elles ont à faire les 8 la largeur des 8 etc c'est à dire que là tout ce qu'on est arrivé à comprendre on est arrivé à imiter c'est à dire qu'on a imité mais on sait tout dire comme elle on arrive à peu près à décrypter tout leur langage de cette danse c'est à dire qu'on est arrivé mais pas ça c'était Carl von Frisch Chauvin et les autres donc on passait des années justement à partir en filmant les ruches à comprendre voir tel mouvement pour tel butin et à faire des opérations justement qui permettaient d'imiter ça pour essayer d'envoyer les butineuses à l'endroit donc c'était recopier donc c'était recopié c'est à dire qu'on mettait des fleurs on préparait les fleurs à tel endroit pour attirer l'exploratrice qui venait faire sa danse et ensuite on mettait l'abeille robot qui imitait exactement les mouvements et donc on voyait le résultat que ça marchait comme avec une abeille exploratrice mais on ne sait pas comment elle fait pour modifier comme on dit l'axe du soleil en fonction de son changement de position qu'elle perçoit à l'intérieur de la ruche et on ne sait pas alors pour pour exprimer la distance ça c'est très curieux elle court elle fait des allers-retours en courant toujours à la verticale et les abeilles qui observent ça les butineuses en déduisent par une opération de conversion la distance une opération qui s'apparente un peu au travail qu'on fait sur une carte par exemple à l'échelle d'une carte on sait qu'un centimètre égale un kilomètre par exemple pour elle c'est pareil évidemment l'abeille ne va pas ne va pas courir la distance réelle du vol mais elle fournit cette indication on en constate la perception le bien fondé quand après elles vont sur place comment procède-t-elle pour la conversion on ne sait pas alors autre autre talent elles savent prédire l'avenir en tout cas elles ont le sens de l'avenir et du temps et ça c'est une expérience de James Gould qui est très amusante vous nous la racontez alors là à 15h James Gould sort une mais une écuelle donc d'eau sucrée c'est le nectar qui appelle en l'occurrence pas besoin de mettre des fleurs il a fait ça aussi avec des pots de fleurs mais bon l'écuelle pour le dosage que ça permettait était plus rapide ça attirait immédiatement l'exploratrice qui filait et donnait la bonne nouvelle il faut aller d'urgence et donc tous les jours le temps de la vatée pendant 3 jours de 15h à 17h il y avait cette écuelle à 17h il n'y avait plus rien ils enlevaient l'écuelle donc l'abeille est habituée à ce qu'il y ait des heures précises où il faut aller butiner parce que c'est là qu'en fonction de la température du cycle de la fleur il y a le plus de production de nectar donc jusqu'à présent tout va bien c'est logique sauf qu'elles arrivent toujours à la même heure le lendemain à partir de 15h au moment où apparaissait ce butin et là il n'y a rien et là on l'a observé qu'elles vont rester jusqu'à 17h puisque 17h c'est l'heure à laquelle il n'y avait plus rien donc elle reste à attendre l'apparition de ce butin car une fleur n'arrête pas de produire du nectar brusquement en pleine saison non il y a les heures où le nectar est plus intéressant à récolter donc ça n'est pas logique comment elles vont répondre à cette situation le lendemain elles arrivent une demi-heure plus tôt et donc la déduction qu'ont fait les chercheurs et qui a été vérifiée après c'est par le comportement des abeilles c'est qu'elles ont dû se dire vu qu'il n'est pas logique qu'il n'y ait plus de l'hectare puisque la fleur ne cesse pas de produire ça veut dire que d'autres butineuses d'autres pollinisateurs sont venus avant donc elles arrivent avant une demi-heure avant et là toujours rien elles s'attendent jusqu'à 17h jusqu'à l'heure de clôture qu'elles ont mémorisé le lendemain elles vont arriver une demi-heure plus tôt encore et ça pendant 5 jours donc vous au bout d'une semaine elles se disent eh merde on va ailleurs elles renoncent sur ce lieu mais donc ça veut dire cette intelligence logique donc cette connaissance du temps là encore on ne sait pas comment elles le connaissent mais l'expérience nous prouve qu'elles le connaissent et puis cette opération mentale de déduction logique on ne peut pas appeler ça autrement s'il n'y a plus rien c'est qu'un autre l'a piqué avant nous donc on va arriver avant alors toujours dans cette intelligence incroyable on sait le drame des abeilles qui sont en train de disparaître il y a un petit espoir qui peut paraître bizarre c'est leur adaptation en ville c'est aussi c'est une forme d'intelligence finalement est-ce que du coup l'espoir ça serait ça c'est que les abeilles deviennent des animaux citadins oui enfin sauf qu'on ne va pas le but du jeu c'est quand même pas qu'il n'y ait plus que des abeilles en ville alors revenons au grand problème de ce qu'on appelle le syndrome d'effondrement des colonies et bien ce sont des facteurs multiples il y en a 7-8 vous allez m'en trouver 15 je suis sûr hélas vous n'aurez pas tort parlons des principaux bon historiquement le premier ce sont les pesticides ça a commencé au lendemain de la seconde guerre mondiale avec le DDT qui a été pulvérisé partout et qui a commencé à avoir tous les ravages que l'on sait donc les abeilles en butinant chopent ces produits qui sont toxiques pour eux et puis passant dans le miel sont aussi toxiques pour nous et bien que le travail qu'elles font c'est un travail qui détoxique déjà mais elle évidemment le système immunitaire faiblit aussi et s'il n'y avait que ça là encore elle commençait à s'habituer quand arrive le deuxième ravage des années 60 ce qui s'appelle le Varroa qui est une espèce d'acarien qui à l'époque n'existait que sur l'île de Java et les soviétiques qui étaient déjà très très versés dans l'apiculture industrielle remarquent que les reines de Java sont infiniment plus productrices et des pondeuses extraordinaires d'une longévité et donc ils exportent les reines de Java sauf que alors à Java il y avait cet acarien uniquement là mais les abeilles depuis des millions d'années étaient habituées à se débarrasser de ce parasite qui est une espèce de vampire qui se colle sur les abeilles et sur les larves et qui les suce et qui crée une mortalité et une faiblesse quand ils s'attaquent aux abeilles très difficile mais en le prenant assez tôt dès son apparition elle s'épouillait mutuellement c'était un comportement qui fait que les abeilles pendant des millions d'années sur l'île de Java arrivaient à gérer très bien les attaques de ce parasite sauf que les soviétiques ramènent dans le laboratoire en Russie et là il y a des abeilles qui s'échappent donc l'acarien sort et en fait il part le long du transsibérien on a toute la carte il a mis 20 ans à arriver en Europe partout en France c'était arrivé en 1984 et aujourd'hui il est partout sur Terre sauf en Australie et c'est terrible parce qu'on est obligé d'utiliser des produits acaricides qui sont là encore très toxiques et pour les abeilles et pour nous mais donc là historiquement c'était le deuxième grand facteur perturbateur la faute de l'homme encore toutes les causes de mortalité des abeilles c'est la faute de l'homme soyons clairs il s'est passé plus de bouleversements d'agressions entre les abeilles en 70 ans qu'en 150 millions d'années elles ont survécu aux glaciations elles ont survécu à tous les prédateurs à toutes les maladies et là elles sont en danger pour la première fois de leur existence sur Terre à cause de ces à cause de l'homme et de ces facteurs additionnels ensuite il y a les OGM aussi ça Jean-Marie Pelt l'avait complètement prévu ce qui serait le scénario c'est à dire qu'il y aurait des mutations aujourd'hui on a des gènes modifiés du colza qui par les bactéries sont venus dans l'intestin des abeilles et cause encore de la faiblesse de la mortalité et puis on a eu les pollutions électromagnétiques qui brouillent leur système de comment on disait de de repérage là tout à coup tout ce que je vous disais sur le travail des exploratrices c'est d'être vrai parce que leur sens de l'orientation même les abeilles ne retrouvaient plus leur ruche à cause et ça on l'a fait en expérience et les chercheurs en ont la preuve c'est vraiment des perturbations des ondes électromagnétiques des antennes relais de tout ça qui brouillent leur système de réception et puis le frelon asiatique là encore la faute de l'homme qui parle le biais des importations et puis voilà j'en oublie il y a aussi qu'elles ont plus grand chose à manger parce que la biodiversité est en oui oui par exemple alors quelque chose aussi qui les stresse beaucoup regardez dans le banlieue il n'y a plus de jardin qui est la monoculture et elles ont besoin d'une grande biodiversité et quand il n'y a que du tournesol que des amandiers deviennent dingues c'est à dire qu'ils leur elles ont besoin d'une multitude d'informations pour donner le meilleur d'eux-mêmes quoi pour avoir tous ces échanges d'où le fait qu'en ville l'espoir c'est que vous réduisez sur ce vous prenez ces 7-8 facteurs vous en éliminez 3 et là la vie repart et les colonies vont bien vous éliminez la monoculture les OGM l'acarien non parce qu'il doit quand même pouvoir venir en ville non 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 il reste le troisième et les bons les perturbations des lignes à haute tension par exemple et dans les campagnes le réseau évidemment quand il faut vous savez que dans les endroits où il y a le moins de couverture c'est là que les téléphones portables sont le plus toxiques parce qu'il faut balancer le maximum les appareils vont chercher donc en ville où elles butinent les fleurs des balcons des ronds-points donc on a une diversité on a moins de pesticides on n'a pas d'OGM déjà elles vont beaucoup mieux et les abeilles parisiennes dans les années 60 qu'un accessoiriste de l'opéra de Paris Jean Pocton invente l'apiculture urbaine en mettant des ruches sur le toit de l'opéra quel succès maintenant tout le monde est partout et on voit combien elles se portent bien le plus grand ruchet urbain il est à Saint-Denis chez mon ami Olivier Darnay qui était un apiculteur amateur dans son jardin beaucoup trop d'abeilles il va voir la mairie parce qu'il y a un très long toit terrasse ses constructions années 60 un peu Cheusescu et il dit est-ce qu'on pourrait mettre sur le toit des ruches et là la mairie lui dit écoutez oui si vous voulez si des gens sont piqués on arrête mais on fait l'expérience et aujourd'hui il y a des millions il y a plus de 20 millions d'abeilles à Saint-Denis qui butinent les fleurs de l'abeille de Saint-Denis les simples les fleurs médicinaux donc il y a une qualité de biodiversité extraordinaire et ce miel qui s'appelle le miel béton et gagne tous les concours européens depuis 10 ans et il est formidable il est moins cher que le miel de l'opéra et il est meilleur alors un apiculteur que j'ai rencontré qui s'appelle Bernard Bertrand qui lui est très pour l'apiculture un peu à l'ancienne entre guillemets avec beaucoup de respect il me disait aussi qu'un des problèmes c'est que c'est de l'intensif c'est-à-dire qu'on fait beaucoup beaucoup de récoltes et qu'on épuise beaucoup les abeilles j'en profite pour vous le donner c'est son magazine c'est le numéro 1 donc j'ai promis que je vous le donnerai abeilles en liberté pour ceux que ça intéresse il vient de le sortir alors là c'est un puriste de l'apiculture il fait encore il donne des cours pour faire des ruches en vannerie comme autrefois etc donc il y a ça aussi c'est qu'on épuise les abeilles à force de faire trop de récoltes c'est vrai que dans les facteurs il y en a un aussi c'est ce qu'on peut appeler le mauvais apiculteur c'est celui qui va piquer toute la récolte de miel et nourrir ses abeilles avec des sucres industriels qui évidemment n'ont pas de ne vont pas nourrir les défenses immunitaires on ne va pas avoir d'apport énergétique et uniquement du sucre donc ça là c'est vraiment encore la faute de l'homme je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui au sein de la profession d'apiculteur pour dire arrêtez ces conneries donc ça là c'est vraiment de tous ces facteurs de disparition c'est celui qui est le plus simple à régler parce que dans l'intérêt même de l'apiculteur il comprend que c'est de la connerie de leur prendre tout leur miel il faut leur laisser suffisamment pour leur défense immunitaire pour leur apport énergétique et voilà déjà alors avant de laisser les questions à la salle parce que je pense qu'il y en aura beaucoup vous venez de sortir Les émotions cachées des plantes qui est un livre magnifique moi je suis en pleine danse incroyable sur l'intelligence végétale qui alors on ne peut pas en parler là pendant une heure puisqu'on n'aura pas le temps mais est-ce que vous pouvez nous donner une des infos multiples que vous avez dans ce livre qui pour vous est un peu emblématique importante parce qu'il y en a tellement je vous laisse choisir je pense puisqu'on parle des abeilles je parlais un petit peu tout à l'heure justement de cette intelligence végétale comment attirer l'abeille et puis comment faire que leur rapport mutuel destiné à la pollinisation soit un rapport gagnant-gagnant et bien là il y a par exemple une fleur le lupin donc une plante qui a qui a mis au point un système extraordinaire pour faire gagner du temps à l'abeille et et à elle aussi pour le lupin vous connaissez c'est des toutes petites fleurs et qui balance tout leur nectar donc il faut c'est en une fois ça suffit ils ne vont pas en refaire après donc il y avait de la perte de temps initialement sans doute parce que les abeilles venaient elles voyaient une fleur et elles cherchaient le nectar il en restait un tout petit peu au lieu d'aller sur les fleurs qui venaient de tout envoyer donc la plante a décidé de réagir et le lupin une fois que la fleur a été butinée le lupin colore la fleur en bleu et le bleu signifie t'as pas besoin de venir t'es déjà venu c'est just pollinised si je puis dire bon et alors évidemment les chercheurs se sont dit est-ce que avant d'ouvrir la porte de l'intelligence du comportement intentionnel est-ce que c'est juste question une réaction de la plante lorsque le pollen est pris est-ce que ça fait changer une réaction chimique une réaction chimique il n'y a plus de pollen donc on arriverait à cette couleur-là pas du tout il a été très simple de prouver que c'est un travail de la plante une fois que le pollen est enlevé la plante envoie modifie la composition de manière à créer de la couleur bleue ça n'a absolument rien à voir avec l'absence de pollen sur le plan de la réaction automatique c'est un travail de calcul de perception de calcul qui amène par exemple des fleurs comme les orchidées a appelé leurs pollinisateurs parce que le problème des orchidées c'est que du guide nectarifère odeur et tout ça ça ne marchait pas avec les pollinisateurs classiques donc beaucoup d'espèces d'orchidées ont mis au point ce système d'appât c'est-à-dire qu'elles veulent telle guêpe par exemple ou telle abeille et elles vont imiter la forme et on voit ça vous voyez des photos extraordinaires elles imitent la proportion la couleur de l'abeille et les phéromones aussi elles travaillent la forme elles travaillent l'odeur elles envoient les phéromones sexuelles qui attirent le mal celle qui est le plus avancée là-dessus c'est l'orchidée marteau c'est une orchidée qui fabrique donc elle c'est une guêpe très particulière qui l'intéresse qui s'appelle la tinidée où la femelle vit sous terre elle n'a plus d'ailes l'évolution a fait perdre ses ailes parce qu'elle mange les larves sur terre et le mâle lui a gardé ses ailes et la femelle ne sort de terre qu'au moment de la reproduction et elle sort et elle grimpe sur une fleur et là le mâle qui patrouille la voit et pof il la chope et il copule et voilà et puis elle redescend après et elle va pondre sous terre et bien l'orchidée s'est emparée donc elle a observé ça elle s'est mise à fabriquer avant que l'abeille tinidée femelle ne sorte de terre elle fabrique sa forme son odeur sexuelle pour attirer le mâle le mâle arrive évidemment il essaie de copuler il n'y arrive pas merde il va aller sur une autre fleur et comme ça il va transporter le pollen il va fatalement arriver à partir de la fleur mâle qui a fabriqué cette abeille femelle cette simili guêpe femelle il va fatalement arriver tout chargé de pollen qu'il a chopé en essayant de copuler il va arriver sur une fleur mâle sur une fleur femelle où il va laisser le pollen et il va la polliniser et vous expliquez que Jean-Marie Pelle vous avait dit qu'il y en avait qui devenaient presque amoureux de la fleur qui passaient leur temps à copuler avec elle et qui du coup abandonnaient les femelles oui parce que bon c'est l'après-midi par exemple vous allez parler de l'homosexualité c'est très intéressant parce que là on est sur autre chose que des comportements liés à la survie à la reproduction on est sur du lien sur du choix pourquoi il y a-t-il des liens homosexuels qui ne servent à rien pour l'évolution d'espèce si ce n'est à créer du lien à répondre à quelque chose et là c'est pareil on a à un moment donné ces abeilles ou ces guêpes qui se comportent avec cette fleur comme avec une poupée gonflable ben voilà je ne dis pas que ce serait le mot de la conclusion quand même parce qu'il n'y a aucune bon c'est pas c'est pas destiné à la copulation c'est pas leur instinct donc des fonctions c'est qu'on est vraiment sur un lien alors après bon la discipline qui reste c'est la c'est les psychologues pour végétaux il y en a pour les comportementalistes animaux c'est une profession qui a explosé le comportementalisme végétal c'est pas mal ça je pense que les enfants qui sont dans la salle s'il y a un métier d'avenir c'est ça parce qu'aujourd'hui la neurobiologie végétale a fait tel tel progrès parce qu'il n'y avait plus de crédit moi j'étais ami avec Jean-Marie Pelle pendant 30 ans et le grand problème c'est que la botanique n'avait plus de crédit on voyait pas bien l'intérêt à part pour fabriquer la nourriture après les OGM et tout ça mais l'équivalent de l'éthologie végétale c'est-à-dire le comportement l'étude de l'intelligence des végétaux il n'y avait plus de crédit et tout allait dans la biologie moléculaire et là où des chercheurs ont eu l'idée géniale de dire on va faire la neurobiologie moléculaire végétale et là il y a eu des crédits et on arrive à ces dernières publications dont je fais les émotions cachées des plantes de jeunes chercheurs qui sont géniaux dont j'adore les protocoles qui ont autant d'esprit d'humour de souplesse et d'efficacité imparable que celle de Von Frisch et Gould je pense à cette chercheuse Sylvia Namangano de l'université d'Australie qui vient de publier j'ai juste eu le temps de le mettre dans le livre elle a publié ça en juin dans Nature le petit poids de Pavlov vous savez le chien de Pavlov c'est l'expérience connu on apporte une gamelle à un chien en même temps qu'on fait résonner une cloche et puis au bout de quelques jours il n'y a pas de gamelle mais on fait résonner la cloche et le chien salive c'est l'apprentissage associatif et là elle fait la même chose avec un petit poids c'est-à-dire le petit poids donc on met un courant d'air qu'on envoie et dans la direction de ce courant d'air le protocole d'ailleurs a choisi le plus spectaculaire c'est-à-dire que ça a commencé à pousser puis on l'envoie à contre à contre-courant de la direction où il pousse un courant d'air et au bout d'une demi-heure il y a une lumière qui s'allume dans la direction d'où vient le courant d'air on fait ça pendant 5 jours le 6ème jour on envoie le courant d'air et il n'y a plus de lumière le petit poids va continuer à pousser contre le vent parce que c'est là qu'il y a la lumière il a mémorisé que c'est là qu'il y avait la lumière c'est le petit poids de Pavlov je veux dire l'imagination moi qui suis un littéraire de départ c'est vraiment par l'usage de l'imagination par les scientifiques que je suis tombé amoureux de tout ça que j'ai compris que j'ai essayé de comprendre et de transmettre toute cette intelligence à l'oeuvre avec ce genre de protocole à la fois ludique et imparable donc aujourd'hui voilà on est émerveillé par tous ces pans de l'intelligence animale et végétale qui ont toujours existé mais qui émergent à notre connaissance maintenant que nous avons les appareils et l'imagination des chercheurs qui peut publier enfin parce que il y a eu avant des censures mais hallucinantes ça c'est ce que nous expliquait Eric Baraté tout à l'heure c'est que les mentalités sont prêtes l'épouse de Rémi Chauvin Bernadette Chauvin une des plus grandes ornithologues européennes au CNRS quand elle faisait quand elle publiait sur l'intelligence des oiseaux et aussi déjà à l'époque sur l'homosexualité chez les oiseaux mais c'était censure complète l'intelligence des oiseaux était quelque chose d'irrecevable il y a encore 15 ans 20 ans parce que quand c'est les singes ça va c'est nos cousins c'est un peu de la famille mais quand les oiseaux peuvent faire tout ce que réussit un chimpanzé la bonobou l'oiseau peut le faire et peut faire mieux vu que l'oiseau il vient directement des dinosaures c'est assez gênant pour l'arrogance la suprématie de l'intelligence humaine donc là ça fait désordre il n'y a même pas 15 ans parce qu'Emmanuel Pudoba qui dirige le laboratoire du CNRS qui a écrit l'intelligence animale qui est là elle l'a sortie il y a 2 ans elle m'a expliqué que quand elle a eu cette idée il y a 4-5 ans tous ses copains du CNRS se sont dit mais t'as vraiment que ça à faire franchement et c'était elle a eu du mal à faire accepter l'idée oui mais ça c'est toute la je veux dire il faut vraiment encourager les chercheurs à aller à contre-courant de ce qui est le grand piège c'est à dire chercher utile et chercher utile ça veut dire faire dans l'OGM je donne un exemple incroyable dans les émotions cachées des plantes sur le maïs c'est vrai que les OGM ce sont l'apparente nécessité des OGM est vraiment venu du maïs le maïs décimé par la chenille pyrale donc et après avoir épuisé la ressource des pesticides puisque on sait que les insectes qui survivent ces pesticides la génération d'après ils sont immunisés donc il faut monter le DDT depuis la fin de la guerre on était arrivé à plus de 1000 fois la dose initiale pour arriver donc là on en vient à un empoisonnement général c'est plus possible d'où l'idée de fabriquer cet insecticide génétique intérieur pour éliminer cette chenille sauf que on a oublié que le maïs il y a encore du maïs c'est qu'il avait trouvé un système imparable pour se débarrasser de la chenille pyrale il fabriquait l'odeur sexuelle qui attirait une guêpe qui adore la chenille pyrale donc pour se débarrasser de son prédateur il appelait le prédateur de son prédateur depuis des millions d'années et ça marchait très bien jusqu'au jour où on s'est mis à pulvériser cet insecticide à haute dose qui évidemment rendait les pharomones sexuelles non perceptibles et puis surtout la guêpe n'allait pas venir butiner de l'insecticide venir manger sa friandise sa larve dans un lieu plein d'insecticides donc l'homme a cassé la défense naturelle du végétal et c'est ça le côté très très pernicieux c'est que pour faire du profit il faut empêcher les plantes de se défendre tout seul et il faut ne retenir que ce qui va intéresser l'industrie agroalimentaire et donc là on va nettoyer le génome du maïs le but c'est d'avoir du maïs à grosse tête des gros épis c'est la demande c'est la recherche donc pour ça on va booster on va mettre on va introduire des gènes qui vont stimuler la tête et donc en faisant ça les chercheurs ont nettoyé le génome comme les informaticiens qui vont nettoyer votre ordinateur parce qu'il y a des choses qui ne servent à rien et là ils tombent sur un truc la cariophiline c'est quoi ça ne sert à rien on nettoie ça fait plus de place pour mettre les trucs dont on a besoin sauf que la cariophiline c'est ce que le maïs avait élaboré pour un seul usage depuis des milliers d'années se débarrasser de son autre prédateur encore pire que la chenille pyrale c'est le ver nématote qui lui bouffe ses racines c'est-à-dire que les les insectes vont pondre là et ce ver cette larve va va bouffer les racines sauf que la cariophiline envoyée dans les racines débarrasse et là ok on enlève la cariophiline parce que les généticiens ne savaient pas ce que c'était et là la perte c'est plus de 180 milliards de dollars par an aux Etats-Unis par rapport au ravage de ces maïs que faire ? il fallait retrouver de la cariophiline sauf que il n'y en avait plus il n'y a plus une espèce de maïs parce que le problème c'est que les OGM ça 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 se se propage par le vent les pollinisateurs et il n'y avait même plus dans le maïs sauvage il n'y avait plus de cariophiline la norme végétale avait été adoptée par force et donc que faire ? et là ils ont trouvé il y avait de la cariophiline dans quelque chose qu'on n'avait pas encore modifié génétiquement c'est l'origan on a trouvé de la cariophiline dans l'origan aussitôt on l'a sorti de l'origan et on l'a introduit génétiquement dans le maïs qui fait que le maïs qu'il avait fabriqué tout seul on lui avait supprimé cette faculté naturelle de protection et on l'a modifié génétiquement pour lui remettre sa fonction naturelle voilà comment on marche sur la tête absolument donc tout ça pour dire aux chercheurs continuer à nous prouver cette intelligence végétale et mais cette intelligence de l'interconnexion dont nous ne pouvons pas nous passer le jour oui Einstein a vraiment dit et écrit à Carl von Frisch la fameuse phrase le jour où l'abeille disparaîtra l'homme n'aura plus que quatre années à vivre en partant du fait que 80% des fruits et légumes ont besoin des abeilles pour se produire et donc Carl von Frisch est venu faire une conférence à Princeton à l'université d'Einstein en 1959 Einstein a découvert le pouvoir incroyable des abeilles dont je vous ai un petit peu parlé et en même temps déjà leur danger de disparition à cause du DDT d'où cette mise en équation si on peut dire et cette réaction Didier on va laisser la salle vous poser des questions en ce cas c'est que j'ai alors il y a quelqu'un qui lève est-ce que Anne est là avec le micro vous attendez s'il vous plaît d'avoir le micro pour parler sinon on ne vous entendra pas merci bonjour merci pour votre présentation moi en fait j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit au début sur le fait qu'en fait on ne peut pas fabriquer du miel est-ce que c'est la raison pour laquelle les abeilles ne peuvent pas vivre seules qu'elles ont besoin finalement d'être en communauté avec la ruche pour pouvoir fabriquer le miel et s'en nourrir oui oui absolument c'est important c'est une chose que je n'ai pas dit c'est qu'il y a ce qu'on appelle les abeilles sauvages les abeilles solitaires sont plus nombreuses que les abeilles domestiques encore sur la surface de la terre simplement elles ne font que nourrir leur progéniture donc en effet il n'y a pas cette industrialisation si je puis dire du miel destiné à faire vivre la communauté et donc avec cette ampleur du travail vous avez raison la vie en société a développé une intelligence sociale chez les abeilles elles sont beaucoup moins connues les abeilles solitaires il y a beaucoup moins voilà Karl von Frisch s'est intéressé essentiellement aux abeilles sociales on en sait très très peu et le peu que l'on sait est aussi mystérieux sur le comportement des abeilles solitaires notamment des mâles c'est vrai qu'on n'a on n'a pas parlé des mâles la condition masculine chez les abeilles elle n'est pas très enviable parce que voilà on sait l'image communément admise c'est que le faux bourdon déjà le mâle des abeilles il n'a pas de nom on le qualifie parce qu'il n'est pas un faux bourdon et déjà c'est mal parti pour lui donc il ne sert qu'à une chose c'est la reproduction et puis après on a observé que les abeilles le viraient de la ruche et quand il ne voulait pas être viré quand il revenait elle le tuait alors pourquoi ce n'est pas du sexisme c'est les raisons climatiques c'est-à-dire que le mâle n'est pas capable comme les femelles de réchauffer la température de son corps et quand arrive l'hiver la présence des mâles est un danger pour la colonie parce que ça épuise les butineuses les ventileuses parce que la présence du mâle fait descendre la température donc c'est pour ça qu'elle l'élimine le mâle en revanche dans chez les abeilles solitaires à des comportements très étranges je n'ai pas le temps de parler dont je parle un petit peu si tu étais les abeilles mais la recherche est complètement ouverte pour vraiment comprendre le fonctionnement des abeilles solitaires moi j'ai une question attendez il faut attendre le micro alors merci univers science et particulièrement merci madame merci madame merci monsieur d'abord bravo pour Brégoncourt formidable mais aussi bravo parce que moi j'ai l'impression que j'ai à peine compris le dixième ou surtout je ne mémoriserai à peine le dixième de ce que vous avez dit c'est fantastique parce que c'est sûr par exemple les végétaux c'est une totale découverte merci alors j'ai deux questions la première la reine des abeilles elle mange un nectar c'est c'est le miel ou c'est autre chose parce que moi c'est la gelée royale alors c'est quoi la gelée royale la gelée royale c'est un travail particulier de c'est toujours à partir de miel mais un travail de glandes particulier fait par les ouvrières oui absolument d'accord donc c'est une manière à partir toujours de la matière première qui sont le miel les bourgeons tout ça et voilà la gelée royale que vous trouvez que vous pouvez consommer aujourd'hui et beaucoup plus riche en nourriture donc c'est une nourriture très très riche donc qui va permettre le développement de l'abeille qui va de l'abeille et de la reine abeille donc qui sera déjà plus grande c'est pour ça qu'il faut des alvéoles plus grands pour les reines parce que je parlais au singulier mais il faut qu'il y ait une seule reine dans la rue sinon elle se tue d'ailleurs par principe de précaution les ouvrières en élèvent 5-6 et la première qui est clôt va tuer les autres les autres reines c'est incroyable c'est fascinant alors j'ai quand même une réflexion sur votre intelligence la ventilation celle des abeilles ou celle de Didier ? je ne l'ai pas bien compris oui quand je dis votre intelligence la vôtre est sûre la vôtre est sûre et par mise en question même à Universcience on sait que vous êtes supérieurement intelligent mais les abeilles les végétaux vous avez parlé de cette ventilation vous savez pour maintenir à 37 degrés vous avez dit quand il fait très froid elles ventilent et elles émettent du plus chaud quand il fait très chaud et ça c'est une intelligence exceptionnelle vous avez dit ça mais monsieur mais monsieur moi j'ai l'impression que quand il fait froid chimiquement leur corps change et quand il fait chaud chimiquement leur corps change donc c'est de la chimie et pas de l'intelligence parce que si vous prenez attendez je termine si vous prenez les chênes vous savez comme moi que les chênes lorsqu'ils sont attaqués par des larves ou je sais pas quoi ils secrètent du Thanos ou du tannin et c'est chimique monsieur c'est pas de l'intelligence merci je me permets de rebondir là dessus vous avez tout à fait raison sur le phénomène de la température sauf que là je vous renvoie à des publications scientifiques sur le mouvement le mouvement non mais le mouvement des ailes ce qui n'est pas chimique c'est l'intention de l'abeille qui tout à coup va aller chercher cette chaleur ou ce froid sauf que son corps n'est pas elle fabrique ce froid c'est à dire que elle va orienter ses ailes et son type de battement d'une manière qui là n'est pas de la chimie c'est un acte destiné à maintenir cette température donc c'est ça il ne faut pas oublier cette étape là chez les ventileuses et vous me parlez des arbres un arbre ou une plante attaquée par une chenille va modifier la composition de cet anin pour se rendre toxique d'accord mais dans le même temps elle va envoyer des composés volatiles organiques vers les autres végétaux voisins pour les prévenir et les végétaux en question vont modifier la composition de leur tannin pour se rendre toxique avant même d'avoir été attaqué donc si c'est aussi chimique mais ça n'est pas que chimique c'est à dire que parce que la chimie est un dialogue c'est un moyen de capter de réagir mais de provoquer mais lorsque une plante qui n'a pas été attaquée et ça a encore été parce que moi ce qui me fascine c'est que ça fait 40 ans que l'on sait que Jean-Marie Pelt a publié ça et il faut toujours redécouvrir parce que les gens aujourd'hui sont sollicités par tellement d'infos âgés continu que les choses essentielles pour moi sont quand même tout ce qu'on vient de se dire là par rapport à notre rapport à la planète à ce qui nous entoure à ce qu'on appelle à connement l'environnement comme s'il y avait l'homme et son décor non c'est la nature nous provenons de cette nature donc aujourd'hui l'an dernier il y a une publication dans Science qui a fait un retentissement considérable parce que les chercheurs dans la nature et en laboratoire ont montré un truc tout simple on met du sel sur une plante ce qui est un stress terrible qui brûle les racines donc cette plante va se défendre chimiquement contre cette agression et se rendre en une journée elle se rend insensible au sel donc si on ne l'a pas salée de manière à la tuer elle va résister à ça mais en même temps elle envoie les messages autour d'elle que ce soit dans la nature ou en laboratoire et pas simplement à sa propre espèce c'est ça qui est intéressant sur cette comment appeler ça autrement que de la solidarité que de l'information destinée à protéger les autres qui immédiatement la journée même modifie se prépare à résister au sel et à se rendre insensible et celle-là après on les sale il ne se passe rien donc oui mais le moyen pardon le moyen employé il est chimique bien sûr mais la manière dont ce ce message est envoyé n'est pas que de la chimie bien sûr la plante prend une décision il a été prouvé qu'à tous les niveaux de son existence la plante prend des décisions au niveau de la graine il y a il y a eu une extraordinaire un numéro de science et vie elle pense point d'exclamation sur les plantes on connait la prudence de science et vie et dedans il y a des photos extraordinaires qui nous montrent ce qui se passe sur une graine qui va décider ou non de germer parce que tout à coup on est en hiver et puis il y a un redout est-ce que ça veut dire qu'on arrive au printemps qu'il faut sortir ou pas et là on a coloré et on voit très très bien sur les photos le travail de la plante qui va se donner quelques jours de réflexion elle sort comme un tout petit périscope et là elle va analyser les températures sur 5-6 jours et décider ou non de germer c'est-à-dire il y a deux neuromédiateurs qui se mettent tout à coup il y a celui qui provoque la dormance et celui qui provoque la croissance donc elle monte un petit peu l'un dans l'autre et si tout à coup la température retombe hop elle inhibe et elle en met l'autre et elle se remet en dormance donc là on a cette définition bien sûr on est dans de la chimie mais on est dans une perception et une manière de gérer l'information et de la transmettre en action avec une prise de décision avec cette phase très importante dans la division de l'intelligence qui était celle de Francis Allais sur l'hésitation l'hésitation c'est-à-dire c'est pas une réponse instantanée chimique on hésite j'y vais j'y vais pas j'attends d'avoir des données suffisantes pour prendre ma décision excellent alors une autre question merci alors ma question pourquoi les abeilles quand elles sont esclavisées exploitées par l'apiculteur elles s'enfuient pas pourquoi elles sont pardon elles vont pas s'enfuir pourquoi elles vont pas quitter la ruche pourquoi elles se laissent exploiter alors bon je pense pas que nous c'est un peu notre regard humain qui parle esclavagisme exploitation tout ça l'abeille en fait l'homme ne perturbe l'apiculteur ne perturbe pas directement ce qui est le plus perturbant c'est l'enfumage elle part quand il récupère l'humain mais c'est pas toxique c'est pas il y a de la fumée elles savent ce que c'est elles en ont dans la nature donc on est sur quelque chose qui est pas ce qui est intéressant pardon ben oui mais là je pense qu'il faut pas non plus exagérer l'intelligence la compréhension de l'abeille par rapport au bon ou au mauvais apiculteur s'il n'y a plus de miel s'il n'y a plus de pollen par exemple ce qui s'appelle le peigne c'est à dire ce que les apiculteurs mettent à l'entrée de la ruche pour récupérer du pollen il ne faut pas enlever tout le pollen sinon la ruche va être en perte donc les apiculteurs comprennent qu'il faut en laisser quand même un minimum mais c'est pas l'être humain n'est perçu comme un ennemi que lorsque les abeilles pensent que la reine est en danger c'est le seul moment sinon il y a cette tradition que l'on m'a racontée qui est vraiment que connaissent tous les apiculteurs à la mort d'un apiculteur les abeilles un essaim vient se mettre là où il est mort il y a de nombre des histoires racontées qui paraissent de la tradition folklorique mais beaucoup de personnes ont attesté de ce phénomène il y a du lien créé quand même avec l'homme on est loin de comprendre tout ce qui peut se passer dans ce cerveau d'une abeille plus petite qu'une tête d'épingle si ce n'est que en comparant avec ce qu'est l'intelligence que l'on peut encore comprendre aujourd'hui comment ça comprend de l'intelligence d'abeille solitaire sur l'abeille sociale c'est comme si une ruche était un cerveau comme un cerveau où chaque individu est un neurone et c'est la connexion de chacun qui crée cette intelligence semble-t-il que ce modèle-là peut-être qui s'approche le plus de la réalité du phénomène c'est la fameuse intelligence collective dont on n'a pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout je crois qu'il y a encore une question parce qu'après il faut qu'on aille aux signatures parce qu'il est un petit peu tard oui pour pallier la difficulté de pollinisation certains laboratoires ou centres de recherche ne seraient-ils pas tentés de développer de nouveaux types d'abeilles et au-delà de ça de déposer des brevets un petit peu comme Monsanto fait pour les plantes je crois qu'il existe déjà une espèce d'abeille je ne sais pas si on dit espèce d'ailleurs qui est déposée je crois que c'était l'invention d'un moine ou quelque chose comme ça donc est-ce que vous avez eu vente de telles recherches de tel développement avec les risques éventuels que ça comporte oui bien sûr ce scandale absolu de la possibilité de breveter le vivant déjà quelque chose qui est terrible oui il y a des brevets qui ont été pris alors il faut que ce soit pour une nouvelle utilisation pour qu'un brevet ait une valeur juridique on ne peut pas déposer une simple fabrication c'est un peu là-dessus des brevets ont été cassés pour cela parce que même dans le droit anglo-saxon ça se plaide mais il est facile de dire oui on a créé telle espèce parce qu'elle va résister à telle agression elle va aller sur tel type de fleurs donc dès qu'on peut prouver un usage nouveau grâce à cette intervention humaine il peut y avoir prise de brevets et donc protection entre guillemets c'est-à-dire pouvoir attaquer ceux qui voudraient faire la même chose et qui n'aurait pas donné le royalty pour le brevet donc oui bien sûr l'homme joue à l'apprentissorcier constamment en voulant je vous ai raconté ce qui a commencé dans les années 60 avec l'importation des reines de Java par les soviétiques et la catastrophe qui s'en est suivie aujourd'hui on essaie aussi en se disant on va renforcer les défenses immunitaires des abeilles pour qu'elles résistent mieux à tous les phénomènes à tous les facteurs de fragilisation et de mortalité que j'ai évoqués le danger c'est que là encore on n'est jamais sûr on n'est jamais sûr d'abord que les abeilles vont tolérer vous avez entendu parler de ces abeilles tueuses ce sont des abeilles qu'on a essayé de renforcer tout ça on s'est dit on va fabriquer des reines plus fortes mais après est-ce que la colonie va les accepter est-ce qu'elles ne vont pas se tuer entre elles on joue à l'apprentissorcier là encore ça a été beaucoup dramatisé il y a une chose importante que je voudrais dire parce qu'on voit ponctuellement des faits divers en disant des gens attaqués c'est une piscine une femme tuée il y a eu il y a quelques mois aux Etats-Unis une femme tuée par 3000 piqûres d'abeilles je ne sais plus alors là non ça n'existe pas l'abeille tueuse je veux dire sauf si vraiment elle met en danger la ruche mais si la femme était au bord de sa piscine elle s'était attaquée tout à coup là la cause elle est identifiée ça s'appelle son nom m'échappe c'est il va revenir c'est simplement c'est ce qui rentre en composition de la rume banane et c'est ce qui est employé dans les vernis à ongles et dans la peinture pour voler donc si ce sont des femmes souvent qui sont attaquées c'est qu'elles portent ce vernis qui a la même composition que le venin des abeilles or quand une si vous êtes piqué par une abeille ça veut dire que par plusieurs abeilles parce qu'il y a la piqûre accidentelle vous vous asseyez sur une abeille voilà mais si vous avez tenté d'entrer dans une ruche d'approcher trop près qu'il y a plusieurs piqûres le venin déposé à l'intérieur va dégager des phéromones d'alerte qui font que toutes les abeilles que vous allez rencontrer pendant 8-10 jours vont vous piquer parce que ça veut dire que vous êtes l'ennemi de la reine vous avez attaqué donc vous allez être repiqué mais si vous mettez un vernis à ongles qui a la même composition et ça c'est c'est un hasard elles vont vous prendre pour un ennemi et c'est là qu'il y a eu ces attaques à chaque fois on trouve ou ce vernis à ongles ou ces peintures pour voler qui ont cette bon se met-il il y a le nom méchant mais je le mets je le mets dans et si tu étais une abeille il y a le nom de ce qu'on va appeler l'arôme banane pour simplifier donc Didier une dernière petite question et puis après on va passer aux dédicaces de livres je suis désolée de vous presser un peu mais en plus il y a eu des Sébastien Moreau qui est coincé par les gilets jaunes je crois que c'est un peu compliqué j'espère que les personnes ne viennent pas en voiture parce que je crois que c'est compliqué une dernière petite question donc bonjour je suis au fond de la salle non ? oui je vous vois oui bonjour donc vous avez parlé de la stérilité en fait des ouvrières donc normalement les ouvrières sont capables de donner des mâles et les rennes sont capables de donner des mâles et des femelles par la génétique donc je voudrais savoir et aussi dans l'ensemble du comportement est-ce que tout un coup à l'intérieur d'une ruche il n'y a pas une abeille qui décide d'être gilet jaune et de dire merde je ne fais pas ce que je dois faire et quel est le comportement en fait enfin qu'est-ce que ça déclenche est-ce qu'on le sait est-ce qu'on ne le sait pas et non je vous ai expliqué c'est-à-dire que pour j'ai baptisé un petit raccourci un peu saisissant un peu acrobatique en étant stérilisé elles éprouvent du bien-être donc non il n'est pas question de phénomène de gilet jaune ou alors il y a eu à une époque très ancienne et c'est là qu'il y a eu des phéromones en même temps pour créer du bien-être chez l'ouvrière stérilisée mais ça veut dire que si vous voulez c'est une il ne faut pas voir notre modèle anthropocentriste de dire que c'est dégueulasse de stériliser les ouvrières c'est une répartition du boulot la reine elle pond elle ne fait que ça elle ne fait pas tous les autres métiers de la ruche et les autres si elle devait pondre elle ne pourrait pas faire tout le boulot il y a un phénomène alors on parlait des mystères ça c'est quelque chose qui reste complètement tabou chez les chercheurs parce que là on est vraiment dans quelque chose d'incroyable je vous ai dit biologiquement chimiquement c'est une c'est une abeille ouvrière qui est simplement logée en plus grand dans des alvéoles plus grands et nourrie différemment que par la gelée royale donc morphologiquement elle devrait être la même sauf que les reines abeilles n'ont pas de mandibule qui servent à construire qui servent après à tout le travail des ouvrières et là ça franchement on ne connait pas la réponse comment se fait-il puisque là encore chimiquement morphologiquement elle devrait être bon elle est plus grosse mais pourquoi on dit que la fonction crée l'organe en l'occurrence il semble que ce soit l'absence de fonction qui crée la disparition de l'organe en tout cas de la mandibule donc là on est sur quelque chose d'étonnant mais là si vous voulez la vie des abeilles sociales a créé cet équilibre-là entre ouvrière et reine qui fait que à ma connaissance non il n'y a pas eu de gilet jaune rayé chez les abeilles pour protester contre cette condition féminine et donc on conclut encore sur un mystère en décidément merci beaucoup oui mais les mystères je veux dire il faut essayer moi j'aime pas arriver à une réponse définitive parce que non justement c'est ça qu'il faut essayons d'approcher par tâtonnement et puis gardons à la fois l'esprit critique et la capacité d'émerveillement et puis nous dire il y a encore des choses incroyables à comprendre et nous sommes nous-mêmes des mystères je veux dire jamais personne n'a réussi à comprendre le fonctionnement du cerveau oui chimiquement mais le cerveau ne secrète pas de la pensée comme le froid secrète la bile c'est infiniment plus complexe que ça donc déjà nous sommes un mystère ambulant et nous sommes entourés de mystères et le développement de l'intelligence c'est d'être confronté au mystère et d'essayer de le déchiffrer merci pour cette belle conclusion merci mille fois je vous rappelle que maintenant on va pouvoir continuer de discuter avec Didier Van Kovlart et avec son livre à l'entrée et puis je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 14h30 avec Flore Dogey pour l'homosexualité chez les animaux je viens de lui envoyer un texte sur il demande de ne prendre pas de taxi comme j'avais dit ce matin mais juste un métro donc je pense qu'elle sera à l'heure à tout à l'heure et bon déjeuner et à tout à l'heure et à tout à l'heure et à tout à l'heure